Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les tests d'un petit accessoire pour votre Apple Watch. Il vous sera indispensable si des fois vous oubliez de le mettre à charger le soir, ou si vous voyagez souvent par exemple, parce que si la batterie de l'Apple Watch tient très bien une journée, il est impossible d'en tenir en deux. Cet accessoire c'est le Charging Wallet, c'est parti ! Donc ce Charging Wallet le voilà, vous verrez sur le dessus les différents coloris, donc moi je l'ai en noir, mais il est également disponible en blanc, en vert, en bleu et en rose. Le packaging est vraiment très cheap, mais voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le voici, vous pouvez voir qu'ici on peut ouvrir la petite languette, ce qui nous donne place à l'emplacement pour le chargeur de l'Apple Watch, et sur le dessous on peut voir l'emplacement pour ranger le câble USB. Donc on va venir placer le chargeur d'Apple Watch juste ici, dans l'entrée prévue à cet effet, on va refermer la petite languette par-dessus, et on va venir enrouler le câble tout autour, comme ceci. Alors pour l'USB ça ne tombe pas toujours juste, bon là je suis venu à un résultat plutôt correct, donc il rentre parfaitement, et voilà ce que ça donne. On a réussi à compacter 2 mètres de câble, et le rendu est franchement pas mal. Maintenant on va venir mettre l'Apple Watch dessus, voir ce que ça donne. Donc hop, je l'enlève, j'ouvre le Charging Wallet, je mets l'Apple Watch dedans, je referme. A l'arrière on va venir accrocher l'Apple Watch, comme ceci, et voilà, de plus l'Apple Watch est protégé par la languette qu'il y a sur le dessus, donc aucun risque de rayure, même dans des sacs ou dans des endroits étroits, comme des trousses, etc. Ce qui est un peu embêtant cependant, c'est que pour venir détacher l'USB, il va falloir détacher la montre, retirer l'USB, faire 2-3 tours en arrière pour avoir ce câble, puis remettre l'Apple Watch en place, mais bon, pour le prix que ça couche, on va pas s'en plaindre. Donc voilà, sinon au niveau de l'enroulement, évitez de trop le plier par ici, sinon vous risquez de le casser. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz